17h21 sur les ondes LG Chain 3 et la partie magazine se poursuit sur nos ondes. Nous commémorons ce 13 février le 64e anniversaire des essais nucléaires menés par la France coloniale dans le sud algérien. Et justement c'est le sujet de la chronique politique avec Shakib Benzaoui. Shakib, bonsoir. Bonsoir Raj. On revient justement sur une page sinistre de l'histoire. Il y a 64 ans, la France coloniale procédait aux premiers essais nucléaires à Régen dans le sud algérien. Un crime contre l'humanité qui engage la responsabilité politique et juridique de la France sur la base du principe de droit international de continuité de l'État. En effet, c'était le samedi 13 février 1960 à 7h04. Précisément, l'armée coloniale faisait exploser à une 50 km de la ville de Hamoudia dans la région de Régen. Une bombe au plutonium cinq fois plus puissante que celle d'Hiroshima au Japon. Nom de code de l'opération Gerboise bleue. La première explosion nucléaire sera suivie par de trois autres au niveau du site de Régen. A savoir Gerboise blanche le 1er avril 1960, Gerboise rouge le 27 décembre 1960 et Gerboise verte le 25 avril 1961. La France a procédé par la suite à l'explosion de 17 bombes nucléaires aériennes et souterraines entre février 1960 et février 1967 dans la même région et dans le massif du Hogar. Au mépris de la santé, la sécurité de la population locale et de l'environnement. A travers ces explosions, la France coloniale voulait à tout prix rejoindre le club mondial nucléaire en prétendant que ces explosions se situaient dans des régions inhabitées et désertiques. Alors que celles-ci abritaient quelques 30 000 habitants. Sur le terrain, la radioactivité provoquée dans la région affecte toujours les populations du sud du pays. Eh bien aujourd'hui, les effets induits par ces explosions atomiques continuent d'affecter la santé des habitants de ces zones où les rayons radioactifs sont omniprésents. Sachant que les déchets métalliques hautement radioactifs comme les bidons, les fûts et les autres objets laissés par le colonisateur ont été utilisés par les populations, notamment les nomades. Ce qui constitue un réel danger pour ces habitants. Des médecins ont révélé que les explosions nucléaires ont causé des pathologies jusque-là méconnues. Aujourd'hui, perceptibles sur la santé humaine. On compte nombre de cas de malformations, de cécité, de problèmes cardiovasculaires, de cancers parmi les habitants d'Organ. Qui restent très élevés. Exactement. Et jusqu'à présent, la radioactivité dépasse même nos frontières au vu de la puissance des explosions. L'opération Gerboise Bleue a touché à elle seule 26 pays d'Afrique. C'est c'est qu'elle nécessite beaucoup d'argent, des hôpitaux spécialisés, des diagnostics et des prises en charge. Et la France coloniale n'a jusque-là rien fait pour dédommager ou prendre en charge les victimes. Plus de six décennies après ce dossier épineux, se heurte toujours aux frustrations du passé colonial qui empêche un traitement responsable et objectif du dossier de la mémoire. Et hypothèque l'avenir des relations bilatérales à Géraud française chez Kibain. Effectivement, et cela repousse toute démarche visant à élargir les domaines de coopération sur une base solide fondée sur la confiance. Car toute tentative de traiter les séquelles du génocide commis le 13 février 1960, à partir du 13 février 1960, par la France, s'accompagne de nouvelles complications qui sont en apparence d'ordre juridique, mais qui privent les victimes algériennes de leurs droits d'indemnisation et démontrent une volonté politique dénuée de courage, du courage de reconnaître, de sincérité et de bonnes intentions. La France, qui a utilisé les Algériens comme cobaye, est tenue de restituer les archives liées aux explosions nucléaires menées dans le Sahara afin de permettre l'identification des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires et la délimitation des zones contaminées pour éviter de nouvelles victimes. L'ancienne puissance coloniale persiste dans son refus de remettre les cartes topographiques des lieux d'enfouissement des déchets polluants, radioactifs ou chimiques. L'Algérie, par la voix des officiels et de la société civile, n'a jamais cessé de réclamer l'ouverture des archives et la désinfection des lieux. Et on peut dire que tout sur le terrain apporte un démenti sanglant aux bonnes intentions de la France pour traiter la question des essais nucléaires. Merci Chakif Benzaoui, 17h26 sur les ondes d'Algérie Chantra.